RADIOSCOPIE RADIOSCOPIE Henri Vincenot Jacques Chancel Henri Vincenot, je suis heureux de vous accueillir, j'aime à regarder votre moustache et les gauloises, j'aime à écouter votre accent et les bourguignons, et vous l'avez gardé, vous l'avez gardé cette action. Oui, enfin je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour ça, vous savez, il est très difficile à transformer, j'ai des camarades qui ont essayé de le perdre et de prendre l'accent parisien, c'est lamentable. On peut prendre votre accent ? Bon, je pense qu'on peut le prendre, mais on le déforme, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui n'avait pas l'accent bourguignon le prendre d'une façon élégante, d'une façon, enfin qu'il soit vraiment bourguignonne, je n'en crois pas. Alors comment faut-il vous présenter ? Comme un conteur, comme un écrivain, comme un homme de la campagne, qui a subi quand même l'assaut de la ville ? Comme un conteur de la campagne, qui a subi l'assaut de la ville, oui, c'est vrai. Un conteur, c'est-à-dire un homme qui sait raconter, qui a quelque chose à dire ? Je ne dis pas que je sais raconter, mais enfin j'ai beaucoup de choses à raconter. Vous savez, dans les villages, jadis, on se réunissait le soir, on cassait les chônevotes, on triait d'un côté les petites chônevotes dont on servait pour allumer le feu, et puis on mettait de l'autre côté la filasse pour faire les ficelles, le fil, les tissus, et on racontait. On épluchait même les haricots, enfin on faisait toutes sortes de choses, et pendant ce temps-là, il y avait toujours au moins deux personnes par village, un homme et une femme, qui racontaient. La plupart du temps, c'était des vieux, mais pas toujours d'ailleurs. C'était des vieux parce qu'ils avaient entendu beaucoup de choses, de la part de leurs parents, de leurs ancêtres, quand on vit vieux. Moi j'ai connu presque tous mes arrière-grands-parents, j'ai perdu mes grands-parents il n'y a pas très longtemps. Et ils se mettaient à raconter, et tout ça n'est pas tombé, si vous voulez, dans le règle d'un sourd. Maintenant, ça ne se produit plus ces choses-là. On se réunit autour du poste de télévision, et ce sont les speakers de la télévision et de la radio, qui se mettent à parler à la place de nos compteurs. Alors moi, comme j'ai des choses à dire, je n'ai plus qu'un tout petit auditoire, mes petits-enfants, vous savez, un peu ma famille, que je fatigue à la langue, c'est certain. Alors je prends un morceau de papier, puis je me confie au papier. Alors les compteurs, ils parlent mieux, ou moins bien que les gens de la radio et de la télévision ? J'ai l'impression qu'ils parlaient mieux, évidemment, avec leur accent et en employant des mots. Des mots d'ailleurs dont on dit que c'est du patois. Et des mots qu'on a perdus et qui étaient mots... Qui étaient des mots français, tout simplement. Tenez, dans le peuple des escargots, lorsque je l'ai publié... Le peuple des escargots, c'est un de vos livres qui est sorti l'an dernier. C'est l'an dernier, oui. Lorsque j'ai porté le manuscrit à Robert Canters, j'étais un peu gêné. Je lui ai dit, ben voilà, dans ce livre, il y a des mots patois. Alors, deux solutions, ou bien je les enlève et puis on en met d'autres à la place. Il faudra les remplacer souvent par une périphrase, et même une phrase, et même quelques fois plusieurs phrases. Pour les remplacer, ce n'est pas facile. Bon, je vais donc, je vous propose de les remplacer. Ou bien alors, on met un petit lexique à la fin, en donnant la signification de chacun de ces mots. Robert Canters a lu le manuscrit, il me dit, mais c'est stupide, c'est pas vrai. Vous pouvez très bien laisser ces mots. D'abord, on les comprend très bien parce qu'ils font images. Mais en plus de ça, ils sont tous dans l'ITRE édition originale. C'était donc ces mots que nous appelons patois, des expressions locales, c'était donc tout simplement des mots de vieux français. Vous pensez que c'est le franglais qui a fait oublier les beaux mots du beau français ? Oh, pas forcément le franglais. D'ailleurs, vous savez, le franglais, on retombe alors dans une autre de mes marottes, c'est le chemin de fer. Vous savez que c'est le chemin de fer qui a amené le franglais. Vous savez, ça date de 1840, 1830 même. On a dit un rail, un tunnel, on disait pas le rail à l'époque, on disait rail. Un tunnel, un teint d'air, etc. C'est à ce moment-là que le franglais a commencé, vraiment. Il a ses lettres de noblesse, finalement, en France, le franglais. Mais je pense qu'effectivement, c'est le progrès, c'est le langage scientifique, c'est le langage aussi journalistique qui nous a fait perdre ces belles expressions, ces mots qu'on ne remplace que très difficilement, d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous ai entendu lancer une phrase où il était question d'Alzane. Ah oui, ça c'était dans un devoir, un vieux devoir au collège. Il fallait probablement raconter une journée de vacances. C'était une des premières dissertations de l'année. Racontez le plus beau souvenir de vos vacances. Et moi, naturellement, les souvenirs de vacances, ça se passait dans les bois, dans les forêts, à la rigueur dans les rochers, le vignoble, vous voyez, enfin, mon pays natal. Et j'avais mis cette phrase, que j'ai conservée d'ailleurs soigneusement dans ma mémoire, l'Alzane encensait au mi-temps de la saumière. Alors l'instituteur qui, déjà à cette époque, faisait tous ses efforts, ce brave homme, pour supprimer le patois, c'était la bataille contre la langue particulière du pays, avait mis, qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Or, ce charabia, c'était une très belle phrase française. J'ai recherché par la suite, parce que moi j'avais employé tout bêtement les mots qu'on emploie dans la région. Alors on va décomposer, voyons. Décomposons. L'Alzane. C'est donc une jument, une jument d'une certaine couleur, avec une robe rouge et une crinière, enfin un toupet, puisque c'est comme ça qu'on dit, un toupet blanc. Alors, encensé, encensé dans le Larousse, vous verrez, se dit d'un cheval lorsqu'il agite la tête de haut en bas. Ensuite, au mi-temps, ben mon Dieu, le mi-temps c'est le milieu, tout le monde sait ça en France. Et puis, de la saumière, une saumière c'est un chemin principal d'exploitation forestière. Alors, si j'avais dit, avec d'autres mots, que l'Alzane, encensé, mi-temps, saumière, il m'aurait fallu une très grande phrase. Alors que là, en cinq mots, c'était dit. Et c'était des mots parfaitement français. Mais Henri Vincenot, si l'on retrouvait cette phrase aujourd'hui dans un roman, l'Alzane encensé au mi-temps de la saumière, déjà c'est un poème. Vous pensez que... C'est un Alexandre. Vous pensez que déjà, les gens comprendraient ? Je ne crois pas. Les gens d'aujourd'hui ? Non, non, je ne crois pas. Donc c'est grave pour le français ? Il me semble. Il me semble que c'est grave parce que le mot propre, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend à l'école, au collège, partout. On vous dit toujours, employez le mot propre. Mais quand vous l'employez, personne ne vous comprend. Ce qui oblige d'ailleurs les gens maintenant à employer un charabia vraisemblable. Je suis sûr que ceux qui m'écoutent entendent venir la petite chanson. C'est mon refrain préféré, pour ainsi dire. Tous ces mots qu'on a inventés. On va chercher le vocabulaire de la psychanalyse. Freud a fait beaucoup de mal à ce point de vue. Enfin, ce n'est pas lui qui a fait du mal. C'est les gens qui emploient son langage sans en connaître vraiment le sens. Évidemment, ils emploient des mots, donc ils ne connaissent pas le sens. Mais on a à l'heure actuelle un charabia invraisemblable. La technocratie aussi nous a amené l'électronique. Alors là, on ne comprend plus. Ah ben, on ne comprend plus du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas si ceux qui sont des spécialistes de ce langage se comprennent eux-mêmes. Je n'en suis pas sûr. Il vous arrive de beaucoup lire, les autres ? Je lis peu maintenant parce que j'écris beaucoup. Je raconte. Alors, vous savez, on ne peut pas faire les deux à la fois. Lorsque vous racontez, vous vous surveillez ? Vous surveillez votre français ou le français vient normalement au bout de la plume ? Du cœur à la plume ? Quand j'écris, je me surveille quand même. Et puis enfin, je relis beaucoup. Je gribouille, je gratouille. Je reviens sur ce que j'ai écrit, je change les mots. C'est en vieillissant que j'ai attrapé cette machine. Vous avez quel âge ? J'ai 63 ans. C'est vieux ? Ah non ! Ah, vous n'êtes en vieillissant. Vous savez, depuis l'école primaire, il y a de l'eau qui est passée sous le pont. Et j'ai pris l'habitude, au début j'écrivais d'abondance de cœur. Vous savez, j'aurais écrit un roman. J'en ai écrit au collège d'ailleurs, sans une retouche, sans une bavure. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans le métier d'écrire, ou de raconter plus exactement, j'ai davantage raturé. Puis alors maintenant, c'est devenu même un peu maladif, presque. J'ai l'impression que vous êtes un maniaque de la prononciation. Ah, ça peut paraître idiot de dire ça quand on entend un bourguignon avec un accent terrible qui prétend être un professeur de prononciation. Pourtant, pourtant, je m'empresse de dire, je vois où vous voulez m'amener, je m'empresse de dire que cet accent, c'est l'être de noblesse. Parce que c'est avec celui-là qu'a dû être prononcé l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, par exemple, et tout. Ça se passait comme moi, j'aimerais l'entendre. Qui de nous... Attendez, comment ça commence exactement ? Ô nuit effroyable, ô nuit désastreuse, ô retentie, tout à coup, comme un éclat de tonnerre, cette étonnante nouvelle, Madame Sommer, Madame Aymor. Eh bien, c'est comme ça que ça a dû être prononcé, puisque Bossuet est né à Dijon, sa maison natale n'est pas loin de la mienne, et finalement, il avait conservé son accent, c'est très certain. D'ailleurs, si l'on conserve les accents, on conserve les... Donc, vous parliez tout à l'heure du patois. Il est vrai qu'il fut un temps où on interdisait aux élèves... On a fait la guerre. Oui, on les mettait au coin, ceux qui parlaient patois. Ah oui, oui, j'étais à genoux dans les sabots pour avoir dit des mots patois, ou enfin des expressions locales. Pourtant, ces mots ont conservé les mots français. Ah, ils sont beaux, ils sont très beaux. Et finalement, je vous dis, l'Itré les reprend dans la rubrique Bourgogne. Vous savez qu'il y a dans son dictionnaire une rubrique Bourgogne, Picardie, enfin presque tous les patois locaux, les parlés locaux. Il faut que je dise parler, car avec Jean Thévenoux, nous avons souvent parlé de cette chose. Je ne veux pas parler de patois. Ce sont des parlés, ce sont des parlés français. Et puis parfois, il y a des expressions qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Mon père parle le patois et voulant citer quelqu'un qui avait fait quelque chose de mal et qui, lorsqu'on lui en parlait, rougissait, mon père disait, en patois, le péché lui fait la guerre. Et c'est pour cela qu'il rougissait. Le péché lui fait la guerre. On ne retrouve pas dans le français ces jolies phrases. Ou alors il faut aller les chercher. On en trouve très peu. On en trouve très peu, c'est vrai. Chez nous, on a surtout des mots, des mots qui font image comme « revorcher », « reveuiller », enfin des choses qui vous donnent cette impression de bouleversement. Et il me faut, pour les traduire, il me faut une longue phrase. Henri Vinceneau, vous êtes né à Dijon, mais en fait vous venez de beaucoup plus haut. En réalité, vous venez de la montagne, car vous appartenez à la montagne. La montagne bourguignonne. La montagne bourguignonne, oui, mais c'est la montagne. C'est la montagne, c'est la montagne, d'ailleurs, une montagne que chantait Jean Ferrat dans d'autres sites. Bien l'entendre. C'est la même montagne. D'ailleurs, les villages qui sont autour de Comarin, mon village d'origine, en somme, s'appellent Remillis en montagne, Sivry en montagne. La région s'appelle la montagne, avec un M majuscule. Et puis la montagne, c'est aussi la forêt. C'est la forêt, oui. C'est la buissonnière. Je suis surtout forestier, oui. Alors, que gardez-vous de cette montagne, que gardez-vous de ces sommets ? Parce que nous allons y aller. Vous êtes venu à Paris, vous avez été bloqué par Paris, et tu fues par Paris. C'est la malchance d'être reçu dans un très bon rang au certificat d'études. Alors, quand on est reçu en très bonne place au certificat d'études, on allait, on devait, on se devait d'aller aux écoles. Il a fallu que j'aille aux écoles. Et puis, je suis allé à l'école des hautes études commerciales. Qu'allait-il faire dans cette galère ? Finalement, évidemment, ça m'a donné, ça m'a apporté autre chose. Mais ça m'a apporté surtout de venir m'exiler à Paris pendant une trentaine d'années. Je me demande ce que votre grand-père pourrait penser de vos études. Parce que lui, l'homme du rail, du rail, comme vous disiez tout à l'heure. Je n'ai rien de très original en cela. J'ai deux grands-pères. Mon grand-père maternel était artisan de village. Petit cultivateur, petit fervaloir direct, chasseur, pêcheur, un peu braconnier. Enfin, oui, oui. C'était le paysan. Et puis, j'ai eu le grand-père paternel, issu du même village, mais qui, lui, était forgeron. En tant que forgeron, il avait fait son tour de France. Il était compagnon. Et il a voulu aller voir, au moment où on construisait cette ligne impériale, Paris-Lyon-Marseille, qui passait à 20 km. Le PLM. Il a voulu aller voir comment ça se fabriquait. Il a voulu aller voir passer ces fameuses locomotives. Et puis, finalement, il a été happé, il a été pris, et il est entré au chemin de fer. Il a quitté la forge. Il a quitté la forge. Il a repris la forge aux ateliers de Périgny, mais il en est sorti bientôt, parce que son désir, c'était de monter sur les locomotives. De sorte que j'ai un grand-père qui était mécanicien grand-droux, comme on disait. C'est-à-dire que, par degrés successifs, il a commencé à faire les messageries, puis ensuite les marchandises rapides, puis ensuite les voyageurs, puis ensuite les rapides. Et je me souviens, je l'ai raconté dans la vie quotidienne au chemin de fer au 19e siècle. Lorsqu'il partait, il disait, je vais me mettre en tête de la Malle des Indes. Eh bien, ça, pour moi, c'était merveilleux. Vous pensez à un grand-père... Enfant, entendre la Malle des Indes, c'était déjà faire tous les voyages. On entendait de loin, car il vivait dans le quartier de la Gare, bien entendu. On entendait l'annonce, n'est-ce pas, les voyageurs pour Turin, Brindisi, il y a eu plusieurs itinéraires, mais ça se terminait par Brindisi. Et Brindisi, c'était l'extrême pointe de la botte, tout petit, malgré tout. On m'avait montré où c'était, et puis c'était la voix des Indes. Et ça, ça m'a toujours frappé. Entre les deux grands-pères, celui qui vous vraiment subjuguait, c'était celui du rail. Ils m'ont subjugué tous les deux à tel point que j'ai... Oui, mais quand même, vous avez gardé le... Dans deux domaines, vous voyez. J'écris des bouquins qui sont franchement des bouquins de la Terre, des bouquins bourguignons, des romans, et puis, d'un autre côté, des choses relatives au chemin de fer. J'ai deux bouquins sur le chemin de fer, La Pissoule et les Chevaliers du Chaudron, qui ont servi à faire le feuilleton fait avec Henri Spade, la princesse du rail. La princesse du rail. Voilà. Mais que sont devenues les forges villageoises ? Parce que, par exemple, dans votre village, votre grand-père était à la forge. Cette forge, elle existe toujours ? Elle existe toujours, elle est fermée, c'est une sorte de hangar. Il y a des petits jeunes qui sont venus, des gens de la ville, vous savez, des gens hippies. Qu'est-ce qu'il était ? Ferronnier Ferrand ? Ferronnier Ferrand, exactement. Ah, c'est joli. Maréchal Ferrand, Ferronnier Ferrand. Il faisait les outils, et en même temps, il ferait les chevaux. Je vous ai coupé les hippies qui sont venus, voulaient reprendre. Oui, il y avait des petits jeunes gens, des espèces de hippies qui sont venus, et qui ont demandé à vivre dans la forge. Et ils y ont vécu, ils voulaient se livrer à différentes industries, manuelles, artisanales. Puis ça n'a pas marché. Mais là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces retours à la terre improvisés. Vous n'y croyez pas ? Ben, je n'y crois pas. Si, à deux conditions, ou enfin à plusieurs conditions. On réussit un retour à la terre, moi-même je l'ai réalisé en quelque sorte, puisque j'ai racheté un hameau abandonné, dans la montagne bourguignonne, à quelques kilomètres de mon village. Quel est ce village ? Quel est son nom ? Le village que j'ai trouvé, enfin, que j'ai trouvé, je ne veux pas jouer au Christophe Colomb, avec un village bourguignon. C'était un hameau, et il s'appelait La Pourrie. C'est un nom qui n'est pas très élégant, mais enfin, vous savez... Il suffit de l'enrichir. Voilà, voilà. D'autant plus qu'en patois, c'est La Pourrie. Et La Pourrie, c'est le vilain petit ruisseau, le tout petit ruisseau. Ça n'a rien à voir avec la pourriture. Bon, j'ai donc défriché une belle surface, arraché l'épine, l'épine noire et l'épine blanche, la ronce et tout ce qui s'ensuit, et j'ai mis 38 ans à le faire. Nous avons construit seulement deux maisons sur sept, mais c'est le défrichage qui était le plus difficile et le plus long, et sur lequel je comptais le plus. Maintenant, c'est en culture, ou à peu près. Et j'ai donc réussi, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'avais été élevé à la campagne, que je la connaissais parfaitement, j'avais fait pratiquement tous ces travaux-là, étant jeunes, donc contact avec la campagne, avec la nature, et mes congés, mes vacances, jamais je n'ai pensé aller sur la Costa Brava, ça n'existait pas de mon temps, mais enfin, jamais nous n'avons pensé aller ailleurs. Les vacances, même lorsque je demandais à mes enfants, alors cette année, je posais la question, un petit peu connaissant la réponse d'avance, où allons-nous en vacances ? Alors, ils me regardaient avec des yeux ronds, en disant, où allons-nous en vacances ? Mais enfin, pourquoi tu poses cette question ? Où allons-nous en vacances ? Ben, on va à La Pourrie, quoi, c'est tout naturel, on va en Bourgogne. Et là, ils ont travaillé comme des vieux défricheurs, comme des moines défricheurs de Saint-Bernard, vous savez. Vous pensez, Henri Vincenot, que lorsqu'on voyage, on va très loin, alors qu'il suffirait de bien regarder la France que l'on ne connaît pas. Je me suis consacré à la France, puisque j'ai été journaliste spécialisé dans le tourisme, le tourisme ferroviaire. La vie du rail. Et, bien entendu, je vois le bénéfice du voyage, c'est pas douteux, mais il faut voyager, il faut aller faire des raids fréquents, mais assez rapides, de façon à voir ce qui se fait ailleurs. Mais les vacances, les vacances doivent se passer au pays natal, à mon avis, vous savez, je n'oblige personne à aller sur mes... à abonder dans mon sens. Mais je pense que c'est là qu'on retrouve ses origines, c'est là qu'on retrouve son parler, justement. C'est là qu'on retrouve des tombes, on retrouve son nom écrit, on retrouve même des gestes naturels qu'on n'a jamais appris. On pourrait dire que ce sont des choses qui se sont transmises d'une façon... enfin, par hérédité. Et ça, c'est poignant, c'est magnifique. Et lorsque vient ce fameux troisième âge dont on nous dit un peu partout que c'est l'âge de l'ennui, du désespoir, alors ils sont fichus, ces pauvres yeux du troisième âge. Mais on est fichus si on ne retourne pas à ses racines. Mais si on retourne à ses racines qu'on a soigneusement cultivées et entretenues pendant toute son activité, toute sa vie de travail, eh bien, on y va tout naturellement. Et je vous certifie que le troisième âge, ce n'est pas une période ni de désespoir, ni d'ennui, ni d'inaction. C'est une période heureuse. C'est une période heureuse. C'est la période la plus heureuse, la plus féconde. Parce qu'enfin, on fait ce que l'on voulait faire. C'est la première fois dans sa vie qu'on fait ce que l'on voulait faire. Quand on est tout petit, c'est oui papa, oui maman, oui mémère, oui pépé. Quand on est à l'école, c'est oui monsieur l'instituteur, oui monsieur le professeur, oui monsieur le directeur. Au régiment, c'est oui mon adjudant, c'est oui mon capitaine, oui mon commandant. Dans la vie professionnelle, c'est oui monsieur le directeur, oui monsieur l'inspecteur. Bon, pour la première fois de sa vie, on est soi-même, on dit oui à soi-même. C'est merveilleux, ça. C'est difficile aussi de dire oui à soi-même parce que là, on s'oblige à descendre à l'intérieur de soi-même. Oui, mais il faut s'y préparer. Tout au long de son existence professionnelle, il faut se préparer à ce moment, c'est à force de méditation et de volonté. D'ailleurs, en retournant à son village d'origine, pour y passer les vacances, pour s'y replonger, on travaille en même temps dans ce sens. On se prépare la vieillesse. Et il est très facile de faire un retour sur soi-même à ce moment-là. On ne se retrouve pas quand on a coupé toutes les amas. Alors là, on ne s'y retrouve pas. Mais si on a le filin qui vous rattache, eh bien, on y revient tout naturellement. Je suis persuadé que c'est le bel itinéraire. Henri Vincenot, nous parlions tout à l'heure de cette forge de votre grand-père. Il y a un ennui dans tout cela, c'est qu'on finit par oublier toutes les chansons de geste. Bon, il y a le geste de la forge, ce geste de bas en haut, il faut que l'on connaît bien, le geste du faucheur, et je me plais à le répéter, le geste même de celui qui roule sa cigarette, et pourtant moi j'arrive. Absolument. Alors que va-t-on faire un jour ? Ce seront de vieux souvenirs ? Oui, je pense que ce sont de vieilles cartes postures. Il est difficile de retourner, de remonter dans le temps à ce point de vue-là. Personnellement, je n'ai pas abandonné les ces gestes. Je fauche presque tout ce que j'ai affauché, même tout ce que j'ai affauché, je le fauche à la main, avec la faux, et ça fait un excellent exercice de la ceinture abdominale. Tout ça est très utile. J'abats mes arbres à la cognée, je les débite à serpe et à la scie. Je bêche mon jardin à la bêche. Je pioche avec une pioche, évidemment. Je n'utilise que très peu de mécanique. Je n'utilise même pas du tout. Quelle promotion souhaitait votre grand-père ? Quelle promotion sociale ? Le grand-père Cheminot. Oui. Le grand-père Cheminot a fait exactement ceci. Lui, forgeron, chauffeur, puis mécanicien, puis mécanicien grand-dreux, ce qui était une élévation pour lui assez intéressante, assez importante. Lorsque mon père a voulu être lui-même mécanicien, car il avait ça dans la peau, il s'en est ouvert à son père, bien entendu, et son père lui a dit quand même, non, c'est trop dur. Il faut que tu entres dans les bureaux. Va donc apprendre le dessin, dessin industriel, ce qu'on appelle maintenant dessin industriel, la trigonométrie, et il est entré dans les bureaux d'études de la voix. Alors, vous voyez, c'est... Dessinateur de voix. Dessinateur du tracé de voix. Bon. Et puis, il a monté dans cette voix, tout doucement, bien gentiment, et quand il a été question de moi, de ma profession, on m'a dit, il faut absolument que tu fasses une grande école pour devenir ingénieur. Et c'était, en somme, assez symptomatique de l'élévation dans le sein de la profession cheminote. C'est typique, à l'heure actuelle, il y a beaucoup, énormément d'ingénieurs de la SNCF qui sont des petits enfants, des enfants, de gens qui étaient dans des emplois très subalternes. On parle de l'égalité des chances, mais vous savez, ça a été réalisé très largement, parce que je connais énormément de messieurs qui m'écoutent probablement en ce moment, qui sont ingénieurs, qui sont ingénieurs en chef, qui sont directeurs de service, et qui sont les enfants d'hommes d'équipe et de facteurs aux écritures. Je n'ai pas dit « yeah ». Alors, vous avez fait HEC, mais vous êtes entré quand même... Je suis entré, mais alors au service de l'exploitation. Oui, mais quand même dans le rail. Ah, quand même. Sur le rail. Et oui, c'était... le sort en est acheté. Seulement, j'ai été à la gare de Louan, tout d'abord. Alors, j'ai expédié des poulets. J'ai calculé des taxes d'expédition pour des poulets vivants, des poulets morts. Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même tarif. Même aussi pour des bestiaux plus importants, des vaches, des veaux, des moutons, des légumes. Puis j'ai fait circuler les trains. C'était enthousiasmant ? Ce n'est pas désagréable. Moi, personnellement, je voyais autre chose, mais c'est un beau métier. C'est un très beau métier. Mais j'avais la manie d'écrire, bien entendu. Et j'ai fait un article sur l'élevage, puis la commercialisation, comme on dit maintenant, de la volaille de Bresse. Je l'ai envoyé au journal SNCF de l'époque, qui s'appelait « Notre métier ». Et sur le but de cet article, le directeur de la revue « Notre métier » m'a convoqué. C'était Roger Ferlet, l'écrivain ardéchois que vous connaissez probablement. Il m'a dit, voilà, on rêve de faire de cet hebdomadaire quelque chose qui sorte du bulletin paroissial, de la bafouille du singe. On veut faire un magazine qui soit lisible et qui intéresse tout le monde. Alors, vous dessinez, vous peignez, parce que j'avais fait les croquis, j'avais fait un petit reportage dessiné de... Parce que vous êtes peintre, c'est peintre paysagiste. Je suis peintre paysagiste, oui. Et on s'aperçoit que vous savez écrire, puisque vous nous avez fait un très bon article. Voulez-vous faire partie de l'équipe qui va se charger de rénover, si l'on peut dire, notre métier pour en faire la vie du rail ? J'ai accepté d'enthousiasme, et voilà pourquoi je suis venu à Paris, à la direction de la SNCF, mais en tant que journaliste, finalement. Vous savez, on revient toujours à ses premières amours. J'étais fait pour écrire, pour raconter. Oui, on a l'impression d'ailleurs que vous n'avez vécu que dans ce monde, dans ce monde des cheminots. On vous a tellement raconté de choses dans votre... Oui, ça m'a beaucoup marqué. Mais enfin, évidemment, je parlerai beaucoup du chemin de fer, mais je parlerai aussi abondamment, je crois, et avec autant de plaisir, de la paysannerie. Je suis... C'est l'autre grand-père. C'est l'autre grand-père. On est marqué quand même par ses racines. Je crois que le grand-père marque beaucoup, beaucoup plus que le père. Je suis certain que mon père n'a plus marqué mes enfants qu'il m'a marqué moi-même. Et ensuite, vous avez voulu tout faire. Il y avait quand même chez vous une certaine boulimie. Oui. Écrivain, peintre, paysagiste, et vous continuez d'être ce peintre paysagiste. Vous avez écrit des pièces de théâtre. Oui, j'en ai écrit la musique, et j'ai dirigé l'orchestre qui enregistrait cette musique. Alors, je ne vous dis pas que cette musique était bonne. D'abord, ce n'était pas une symphonie, ce n'était pas un concerto. Non, c'était de la musique de scène, la musique, disons, un accompagnement de scène. Ce n'était pas du père Gint non plus, c'était du bruitage musical. Mais vous êtes pianiste aussi ? Je suis pianiste. Bon pianiste ? Non, mauvais pianiste. Vous partez du principe qu'il faut faire beaucoup de choses pour être heureux ? Eh bien, oui, pour être heureux. Pour réussir parfaitement, je pense qu'il faut se spécialiser. Enfin, réussir sur le plan commercial, enfin sur le plan, comment vous dire, la notoriété. La notoriété exige que l'on soit un mono-artiste. Oui, mais pour réussir sa vie, il faut tout tenter. Pour soi-même, il faut tout tenter. Essayer de tout rater. Tout voir, tout entendre, tout sentir, comme dit je ne sais plus qui dans la comédie de Beaumarchais. Eh bien, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire du sport, j'ai voulu faire... Et puis toujours retour à la nature. Et c'est finalement là. Vous avez quitté Paris il y a combien de temps ? J'ai quitté Paris il y a dix ans. Pas tout à fait dix ans. Définitivement. Vous étiez vraiment étouffé par cette ville ? Moi-même... Non, parce que vous savez, mon métier m'amenait à voyager en France, à partir sur les lignes de chemin de fer, sur les voies de communication, faire des reportages, faire des articles touristiques, historiques, géographiques, économie, enfin, économie des transports. Alors j'allais très loin, je voyageais pas mal. Mais le temps que je passais à Paris m'étouffait. Le Paris actuel, le Paris que j'ai vu bourgeonner, vraiment, devenait étouffant. Et puis moi, voyez-vous, malgré tout, le jardin le plus proche, c'était le jardin des plantes, le plus proche de mon domicile. Alors il y avait un peu d'herbe, il y avait des plantes, comme son nom l'indique, mais on n'avait pas le droit d'y toucher. Mes enfants souffraient aussi, parce que les gardes les ont souvent surpris, à piétiner les plates-bandes. Mais ils trouvaient ça naturel, parce que chez moi, là-haut, dans le village abandonné, je leur laissais le droit de tout faire. Ils avaient le droit d'abattre un arbre, ils m'ont demandé combien de fois de faire cette fameuse cabane dont rêvent tous les enfants, ce fameux fortin, je sais pas, pour jouer à Phenymor Cooper, et enfin faire un western quelconque, les indiens. Mais tout ça se passait en pleine nature. Quand je leur avais donné des petites serpes, des petits outils, et quand ils avaient besoin de couper une dizaine d'arbres, ils couperaient une dizaine d'arbres. Alors je ne comprenais pas très bien le système du jardin des plantes, l'herbe en cage, ça ne leur disait rien du tout. Vous avez combien d'enfants ? Quatre. Ils ont quel âge ? Mon aîné a 38 ans, ma fille en a 36, mon troisième en a 34, mon dernier en a 31. Et l'un des quatre continue la tradition du grand-père pour rester dans la grande tradition, disait... La tradition cheminote. Les cheminots. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Vous n'avez pas un peu honte pour lui ? Vous savez, c'est le chemin de fer qui nous a un peu lâchés aussi. Il y avait des locomotives à vapeur, ça faisait tout, tout. Enfin, ça avait un beau panache de vapeur. Puis d'un seul coup, c'est devenu le métro. On passe des crans, on fait du 200 à l'heure, ça ne coûte pas plus cher. Vous n'aimez pas le métro. Le métro lui-même, je le déteste. Quoique je le prenne chaque fois que je viens à Paris, parce que c'est encore bien le moyen le plus pratique de se promener dans Paris. Non, pas de se promener, de se déplacer dans Paris. Parce que la promenade dans Paris, c'est à pied qu'il faut la faire. Oui, mais celui qui aime le chemin de fer ne peut avoir que de la haine pour le métro. C'est-à-dire vous. Non, non, le métro c'est un chemin de fer, et un très beau chemin de fer, d'ailleurs, admirable. Vous savez, vous avez vu grand les constructeurs du métro. J'ai l'impression... Vous voyez, le peu de travaux qu'il faut faire pour l'adapter au progrès, c'était magnifique. La foule qui peut, tous les jours et toutes les nuits, se promener là-dedans, sans qu'il y ait, on peut dire, le moindre incident, le moindre accident, la moindre faute de bifurcation de... Je parle des voyageurs. C'est admirable. C'est merveilleux. Alors, non, 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 j'aime beaucoup le petit frère, le métro, mais alors, je m'arrange pour y entrer le moins souvent possible, évidemment. Mais Henri Vincenot, si j'en crois ce que vous dites, votre grand-père, parti... Votre grand-père cheminot. Cheminot, mais parti forgeron de son petit village de Bourgogne, était un homme cultivé, parce que je vois ce qu'il vous disait. Il vous disait, garçon, écoute-moi, il y a eu le siècle de Périclès, le siècle des croisades, le siècle des grandes découvertes, le siècle du roi soleil, mais crois-moi, le 19e sera pour l'éternité le siècle du chemin de fer. Et ils ne se trompaient pas, parce qu'on y revient de plus en plus, au chemin de fer. Vous parlez de culture de la part de ces gens-là, qui étaient des artisans. L'artisan était très cultivé. N'oubliez pas que c'était des compagnons. Ils se promenaient beaucoup, ils écoutaient, ils regardaient. Ils avaient fait le tour de France, ce qui était magnifique. Non seulement au point de vue des déplacements, qu'on les obligeait à faire, de façon à avoir toutes les techniques dans toutes les provinces, mais aussi par l'initiation. L'initiation, vous savez, c'était le principe de la science qui n'est donné, la connaissance n'est donnée qu'à celui qui en est digne. C'est le contraire de l'éducation actuelle. Pour tout le monde, toute la connaissance. Tandis que le compagnonnage, c'est le contraire. La connaissance étant réservée à l'élite, si vous voulez. Mais l'élite à tous les niveaux, bien entendu. Et ces gens-là avaient une culture qui leur venait donc du compagnonnage et de la lecture. N'oubliez pas qu'on lisait beaucoup il y a 100 ans. Oui, dans les villages, même chez les paysans, et surtout chez les paysans de terrible maison. Je suis en train de me penser sur cette question, puisqu'on m'a demandé d'écrire la vie quotidienne en Bourgogne au temps de Lamartine. Lamartine était vigneron. C'était un seigneur local qui avait des vignes. Et puis les vignes ont eu des grands malheurs. Et pour sauver... Et puis lui, il ne les exploitait peut-être pas d'une façon tellement scientifique, tellement... Il n'avait peut-être pas beaucoup de connaissances à ce point de vue. Mais pour sauver son vignoble, vous savez ce qu'il a fait. Il a écrit des vers. Et j'ai les publications, comme on disait, les livraisons, chez moi, de l'oeuvre en vers de Lamartine, qui était achetée par le forgeron et par le bourlier du village. Je ne sais pas si maintenant, les auteurs ont autant de succès. Parce que pour sauver ces vignes avec des vers, maintenant, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de poètes qui soient capables de le faire. On peut se demander en effet maintenant si dans les villages, il y a encore ces maisons avec ces grandes bibliothèques. dans les petits villages. Non, je ne crois pas. Ces maisons, deux livres dont parle Gustave Thibault. Oui. Je ne crois pas, non. Certains ont cru au départ quand même que le chemin de fer serait un jeu d'enfant. Et beaucoup n'y ont pas cru. Et vous parlez souvent à Eduttière et d'Arago. C'est fou ce qu'on en a pu dire sur le chemin de fer. C'est les deux qui symbolisent le mieux les adversaires du chemin de fer. Thier, grand homme politique. Arago, grand savant. Alors évidemment, ils n'étaient pas les seuls. Seulement, on parle d'eux parce que vraiment, ce qu'ils ont dit du chemin de fer, c'était vraiment quelque chose d'assez ahurissant. Arago et de nombreux médecins disaient qu'on ne pourrait pas survivre au passage d'un souterrain. La pleurésie tout de suite. La pleurésie tout de suite. La vitesse allait... Enfin, j'ai cité ça. La trépidation, surtout. Les trépidations, la vitesse. Vous voyez, le changement de cuisine. Ah oui, c'est ça qui m'a amusé. Le changement de cuisine. Subitement passé de la cuisine au sein de Bourguignonne, à la cuisine à l'huile d'olive de Provence, ou à la cuisine au beurre de l'Ouest. Ça allait trop vite. On allait avoir des états dyspepsiques. Et finalement, c'était la mort à bref échéance. Vous voyez à quel point... Je dis d'ailleurs dans le livre que c'est à partir de ce moment-là que je n'ai plus cru ni aux savants ni aux hommes politiques. Parce que je me suis aperçu qu'ils pouvaient parfaitement se tromper. Se mettre le doigt dans l'œil, comme on dit. Et puis il y a également les accoucheurs. On ne les épargnait pas encore à ce moment-là des gynécologues. Mais ils affirmaient, eux, que les femmes enceintes étaient condamnées à faire des chausses couches dans le train. Oui, et puis enfin avoir des enfants dégénérés. Quant aux cheminots qui passaient leur temps dans les chemins de fer, alors c'était une dégénérescence. Dans les deux générations qui suivaient, la famille était complètement... enfin dégénérée. Nous avons parlé, Henri Vincenot, de ce bonheur de la campagne. Nous avons parlé de l'artisanat. Nous avons parlé du français, de votre côté maniaque de la prononciation. Nous avons parlé du compagnonnage. En fait, il faudrait peut-être revenir aux réalités d'autrefois pour être tout à fait dans la stricte réalité des choses. Alors seriez-vous conservateur ? Ce n'est pas possible de revenir à autrefois, ce n'est pas possible. Voyez-vous, j'ai connu, je reviens aux hippies en question, et j'ai connu des petits jeunes gens et jeunes filles, des petites dactylos, qui, séduits par ce que je leur racontais sur mon village abandonné, la reconstruction, le défrichage, ont dit, eh bien, c'est magnifique, c'est merveilleux, on va y aller passer les vacances. Elles ne sont pas venues chez moi, parce qu'à côté, il y avait d'autres maisons abandonnées un peu plus loin, parce que vous savez, la Bourgogne, les maisons abandonnées pullulent. Il y en a partout maintenant, des maisons abandonnées. Il y en a partout. Et il y en a une qui est venue bravement, toute seule, et qui a voulu s'installer dans une ferme abandonnée, mais encore potable, et elle a essayé d'allumer le feu. Eh bien, elle ne l'a pas su. Autrement dit, les jeunes gens actuels, à part ceux qui ont fait un peu de scoutisme, ou bien qui ont mis vraiment beaucoup de bonne volonté, ne savent plus allumer un feu de bois. Alors ça, c'est symbolique, si vous voulez. Le feu de bois, on l'apprend, mais il y a des tas de choses qu'on n'apprend pas si facilement. La culture, c'est une question de longue expérience et de tradition. Et ça, c'est perdu. Le retour à la terre, c'est possible d'en regain, parce que vous avez un manuel qui est là, n'est-ce pas, ce brave homme. La femme est également très frustre. Lui sait à peu près tout faire, ça se voit, puisqu'il laboure, il sème, il récolte. Mais combien avons-nous encore de ces gens-là maintenant ? Des gens qui, sortis de l'usine, sont capables de cultiver la terre. Il n'y en a plus. Parce que ça fait deux, trois, même quatre générations maintenant qu'ils ont coupé les amarres. Nous y revenons toujours. Alors, ils vont passer leurs vacances, je le répète, très loin. Et très cher. Plutôt que de revenir chez eux, où la maison locale est en train de s'effondrer. Car pour acheter mon petit village abandonné, je me suis adressé à sept propriétaires. Eh bien, il y en avait qui étaient poinçonneurs de tickets de métro. Il y en avait qui étaient employés de chemin de fer, bien entendu. Mais très loin du village. Et quand je leur ai annoncé qu'ils avaient une propriété en Bourgogne, dans tel village, ils ont dit, mais oui, c'est pour ça qu'on payait ces quelques centimes d'impôts. Ils payaient les impôts. Le terrain était déclassé, bien entendu. Ils n'en payaient pas beaucoup. Mais ils ne savaient même pas où était leur terre. Ils ne savaient même pas où était le seuil où leur père et leur grand-père et leurs arrière-grands-pères s'étaient assis le soir au soleil. Ils ne savaient même pas où c'était. Et ils dépensaient beaucoup d'argent pour aller, je ne dis pas où, moi, Jouan-les-Pins. Je n'ai rien contre Jouan-les-Pins, ni contre les plages bretonnes, ou même la Costa Brava. Mais ça me paraît, moi, ahurissant de voir des gens qui coupent franchement leurs amarres comme ça. Et ils n'étaient pas très riches. Et je suis sûr qu'en ce moment, ces gens-là sont au troisième âge, comme moi et comme beaucoup. Et ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont peut-être dans une maison de vieillards. Ils sont peut-être... Parce qu'ils ne sont plus chez leurs enfants. On ne peut plus loger les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les très vieux. Ensemble, ce n'est plus possible. La famille est dissociée. On fait des îlottes. Très exactement. On y revient. Vous êtes pessimiste pour ce qui concerne l'avenir ? Oui. Ah oui. Ah oui. Ça me fait peur. Vous voyez, ça. On a tendance à faire, je vous le répète, des îlottes, des pions sur un échiquier. On aura peut-être même, dans une société, très bien organisé sa place depuis l'école. Tout sera fait. Tout sera programmé. Programmé, oui. Ah, quel nom, quel mot. Et il y a à l'avance le poste d'aiguillage à billes que nous avons au chemin de fer qui fait les itinéraires avant. Avant, avant le train, avant le wagon qui descend de la butte de triage. Eh bien, l'homme, ce sera ça. Ce sera un wagon qui descend par la pesanteur, simplement, sur de la bosse de triage et puis qui va sur la rame en formation pour laquelle il est fait. Et puis, il n'a pas à réfléchir, il n'a pas à choisir, c'est fait. Et je crois que nous allons vers cette solution. Il faudra bien, d'ailleurs. Henri Vincenot, peut-on imaginer un monde sans campagne, sans paysan, privé de ses racines ? Ce n'est pas possible. Ah, je me demande bien comment ça... Oh, ça doit pouvoir exister, c'est certain. Oui, oui. Mais alors, il faut attendre que... C'est un monde en déséquilibre, alors ? Absolument. Absolument. Ah oui, c'est un monde en déséquilibre. D'ailleurs, il est déjà déséquilibré. C'est très net. On voit du tas de choses qui dénotent le déséquilibre général. Je ne le vois pas tellement au cours de l'année, si vous voulez, parce que moi, je vis dans une campagne où encore on voit des gens vivre normalement. J'ai un ami à côté de chez moi, il m'écoute peut-être en ce moment, il a encore cinq juments. Et non pas cinq juments, comme on dit à la... À la radio. À la radio. Vous devez vous amuser en écoutant la radio. Oui, mais enfin, j'ai mauvaise grâce de m'amuser, alors que moi-même, j'ai une prononciation qui n'est pas parfaite. Mais enfin, je vois des chevaux tous les jours. Et je vois le commis qui s'occupe des chevaux, qui est d'ailleurs un camarade d'enfance aussi. Il fait des gestes qui sont millénaires. Et justement, ça rétablit dans le village un certain équilibre. Mais c'est quand je reviens à Paris, ou même simplement à Dijon, que je m'aperçois que rien ne va plus. Je suis absolument outré, effrayé. Et cependant, il y a 30 km, 35 km qui nous séparent de la ville, simplement, de la ville de Dijon. Je suis persuadé que dans une quarantaine d'années, il y aura beaucoup moins de jeunes qui feront des études, et beaucoup plus qui se concentreront à l'artisanat. Oui, j'ai cette impression, parmi les jeunes... Les jeunes eux-mêmes le disent. Parmi les jeunes, il y a beaucoup de jeux de... Peut-être ira-t-on jusqu'à reconstruire des cathédrales, construire des châteaux, pour rendre hommage aux ouvriers. La belle ouvrage. Oui, oui. Il y a encore des compagnons constructeurs, mais enfin, je doute fort qu'ils aient conservé les grandes... Les grandes quatre-mérologes. Les grandes, si vous voulez... La grande initiation. Si, Raoul Vergès, par exemple, vous pouvez le connaître. La pendule à Salomon. Peut-être, parce qu'il avait manifesté au moment où j'avais écrit La Pissoule et les Chevaliers du Chaudron. Il m'avait écrit pour me dire que... Enfin, j'avais parlé du compagnonnage et que c'était justice. Alors, il l'écoute peut-être. Vous êtes inquiet, surtout, lorsqu'on parle du surpeuplement, de l'abrutissement des foules, et les foules, c'est vrai... Le surpeuplement, oui, c'est une question qui est... Et la mauvaise éducation des enfants. Et la mauvaise... Ah, mais parfaitement. Vous l'avez écrit, même. Ce n'est pas la mauvaise éducation des enfants, c'est l'absence d'éducation des enfants. À l'heure actuelle, l'école, et plutôt, au moins pour les premières années, est bien davantage une espèce d'assistance publique. On se débarrasse de l'enfant, on le confie à l'État, le matin à 7h, quand j'étais à Paris, et je le vois encore, le matin, au petit jour, vous voyez des bébés dans les petites voitures, la maman qui pousse derrière, qui emmène la bouteille thermos, et puis qui va porter au tourniquet, le tourniquet moderne, vous savez, c'est-à-dire la crèche. Son petit enfant, en passant, elle prend le bébé, elle le balance comme une pince de rugby, là, voilà mon gosse, voilà sa bouteille thermos, vous en avez pour la journée, bonsoir messieurs dames, et puis elle va au travail. Je ne critique pas, je constate. Et le soir, elle repasse, alors c'est la, comment appelle-t-on, la jardinière d'enfant, qui lui fait la passe. C'est un joli mot français, la jardinière, la crèche. On aurait pu choisir plus mal. Un mot anglais, il s'imposait, ben on en a pris un autre, c'est très bien. Elle lui repasse le bébé, elle le reprend, il est 7h30 du soir, dépêchons-nous, je passerai prendre le pain, tu passeras prendre le jambon. Le gosse, on ne s'en occupe pas, parce qu'on n'a pas le temps, on est fatigué, on s'assied, puis on fait sa lessive, qui est en retard, puis on fait son ménage, et puis on raccommode, on raccommode plus beaucoup, c'est vrai, on achète quelque chose de neuf, quoi. Bon, mais ça, c'est pas de l'éducation, c'est pas de l'instruction nationale, l'éducation nationale, c'est tout simplement l'assistance publique, ni plus, ni moins. Que fera-t-on de ces enfants, à votre avis ? Ben, on commence à en faire, on commence à voir ce que ça donne, ne m'en faites pas dire davantage, parce que les jeunes qui nous écoutent diront, oh, c'est un vieux jeton, il ne connaît rien. Ils le diront peut-être, mais ils voudront vous connaître. Ben, il y en a beaucoup qui veulent me connaître, à Comarin, souvent, il arrive une classe. Ben, là, ils ne peuvent pas voir votre sourire, mais il y a quand même une grande ironie dans le regard. Ah bon ? Ah ben, elle est involontaire, c'est peut-être l'œil, l'œil bourguignon qui est... L'œil lucide. Ou malicieux, simplement. Et ils viennent souvent, il y a des jeunes, en effet, parce qu'ils ont 10% hors, je ne sais pas comment ils appellent ça, les 10% non pédagogiques, qu'ils doivent passer en faisant une enquête. Alors, il y en a qui choisissent de venir à Comarin, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a un très beau château, il y a parfois des petits problèmes locaux, l'élevage, etc. Et puis, ils viennent voir le père Vincenaud, alors on discute. Et bien, effectivement, vous voyez, j'ai des jugements assez abruts sur la jeunesse, sur les jeunes d'aujourd'hui, comme on dit, parce que je ne vois pas comment on pourrait être un jeune sans être d'aujourd'hui. Mais enfin, j'ai des jugements abruts sur eux, et pourtant, ils viennent me voir. comment reçoivent-ils ce que vous leur dites ? Par exemple, vous venez de dire un certain nombre de choses là. Alors, comment êtes-vous accueilli ? Ils étaient très contents la dernière fois, les derniers qui sont venus étaient très contents. Parce qu'on s'est promenés, je les ai montés au-dessus de la montagne, maximum 600 mètres, alors vous voyez, ce n'est pas très haut. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle la montagne. Nous y sommes montés en nous promenant, chemin faisant, on a fait, je leur ai montré de l'élébore, ma commère, il nous faudra purger de quatre grains de l'élébore, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'élébore. Tant pis, ce n'est pas grave. Enfin, voilà l'élébore. Ah, c'est ça. Bon, ensuite, on a regardé le coudrier, on a regardé différentes choses en montant le sentier. Puis là-haut, j'ai fait un cours de géographie, disant, ben ici, vous voyez, c'est le toit du monde, enfin le toit de l'Europe en tout cas, puisque nous avons trois versants. Nous desservons, nous desservons, là, comme une voisine dessert, le versant de la Manche, le versant de l'Atlantique et le versant de la Méditerranée. Point unique en France. Trois versants. Un peu fier de votre pays. Ah, un peu, oui, le toit du monde occidental, oui, je pense bien que j'en suis fier. Maintenant, Henri Vincenot, vous êtes capable de reconnaître une fleur, de reconnaître un arbre, mais lorsque vous étiez à Paris, vous pouviez, lorsque vous veniez en vacances, faire les mêmes choses ? Ah, oui. Ah, vous étiez quand même resté dans le droit chemin de la campagne. Ah, moi, je suis resté, oh, je suis resté paysan toujours, ah oui, ah oui, je savais faire un peu près. C'est cela la véritable connaissance, c'est reconnaître ce qui nous entoure. Ben, voilà. D'ailleurs, il y a des efforts qui sont faits, il faut bien le dire, en ce moment, on parle de défense de l'environnement, c'est la bouteille à l'encre, ça. Mais il y a quand même des sociétés, des mouvements d'éducation, même de l'éducation nationale, qui dirigent les enfants vers la nature. D'ailleurs, ces jeunes gens-là, le 10% non pédagogique, je crois, c'est ainsi qu'on l'appelle, doit s'orienter plutôt de ce côté-là. Pour en venir à ce que nous disions tout à l'heure, à la fin de cette petite promenade, à la fin de ce petit séjour de deux jours à Comarin, les jeunes, ceux-là, avaient un petit rapport à faire, et une discussion avec les maîtres, qui venaient, là, le soir du deuxième jour, et ils devaient dire ce qu'ils pensaient de se procéder, de la façon d'opérer. Et ils ont dit, ils ont dit, voilà, comme on devrait tout apprendre, voyez, messieurs, mesdames, les directeurs et professeurs, la manière péripathéticienne, si vous voulez, socratique, sur le terrain, on a appris des tas de choses, mais j'ai immédiatement coupé l'enthousiasme de ces jeunes gens, en leur disant, mais oui, mais ce n'est pas moi qui vous prépare au bac, parce qu'au bac, vous avez un programme, il faut que vous connaissiez chacun des points de ce programme, et seulement si vous le connaissez, vous serez reçu, et seulement si vous êtes reçu, vous aurez une situation, en rapport avec les efforts que vous avez faits. Et seulement si vous réussissez votre vie, vous pourrez revenir dans une quarantaine d'années, apprendre aux autres ce que je vous apprends. Absolument. Je voudrais Henri Vincenot, parce que je sais qu'on va avoir envie de vous connaître, rappeler quelques-uns de vos livres, en 1952, « Je fus un saint », c'était une profession de foi, non ? Non, non, pas du tout, pas du tout, c'était ironique. En 1954, Walter se boche, mon ami, mais là déjà, on peut penser ce que ça veut dire. Oui, toujours le, si vous voulez l'idée générale, quand je cherche un petit peu, je vois, si vous voulez, la sincérité, le drame de la sincérité. Le jeune homme au collège qui fait exactement ce qu'on lui dit de faire, et il s'aperçoit que les grandes personnes disent « fait comme cela » et font autrement. Bon, alors là, crise, c'est pas nouveau, beaucoup d'auteurs en ont parlé. Bon, également, avec l'occupation allemande, la doctrine disant « aime ton ennemi, fais du bien à celui qui te persécute, rends-le bien pour le mal », on le dit, mais on fait le contraire. Bon, des deux côtés d'ailleurs. Ensuite, en somme, tous mes romans, il y a toujours, si vous voulez, cette espèce de désaccord entre ce que l'on dit, enfin ce que la société dit, et ce qu'elle fait. Alors je crois que c'est un thème qui m'est un peu obsessionnel. Et que l'on retrouve dans tous vos livres. Je crois. Il y a eu bien évidemment la vie quotidienne du chemin de fer au XIXe siècle. Il y a eu les yeux en face des trous qui traitent tout particulièrement du problème, du progrès, du refus du progrès de la part d'un paysan. Et vous, vous refusez le progrès. Je le refuse, oui, mais j'ai encore jamais pris une mitraillette comme le héros des yeux en face des trous. Il y a d'autres livres plus proches, en 1974, bon, il y a également « Chef de garde », on comprend bien que le chef de garde devait faire partie de votre oeuvre pour faire plaisir à grand-papa. Oui, et puis c'était des ouvrages précisément pour les jeunes. Remarquez, votre grand-père, vous aurez vu « Chef de garde », il aurait été heureux. Je l'ai été « Chef de garde ». Ah, pardon. J'ai été sous « Chef de garde ». Ah, c'est pas « Chef de garde ». À la gare de Louan et à la gare de Saint-Jean-de-laune. En 1974, « Le pape des escargots », quel beau livre. Vous l'avez lu ? Ah, je le recommande. Et puis maintenant, il y a celui-ci, car vous avez peut-être quitté Paris, vous êtes peut-être installé dans votre campagne bourguignonne, mais vous voulez être conteur, mais vous êtes écrivain, car vous écrivez beaucoup. Il y a maintenant le centre d'Atlas, et cette fois-ci, je crois que c'est un problème de génération. Il y a un problème de génération, il y a un problème aussi, c'est un homme qui se penche sur son passé. C'est un légionnaire, Claude, qui a fait sa campagne coloniale au Maroc, et sa fille qui est hippie. Et sa fille qui est hippie, et hippie... Enfin, dévouée, dévouée aux musulmans. Oui, c'est d'ailleurs, elle appartient à la petite confrérie des petits frères de Foucault, petits frères et petites sœurs de Foucault. Et alors, il y a conflit entre le papa qui est un légionnaire, un dur, qui a fait sa reconversion parce que petit à petit, il y a une espèce non pas de remords, mais il fait... il revoit sa vie et il est appelé à retourner au Maroc précisément parce que sa petite fille est religieuse entre les pauvres. Et il redécouvre le Maroc. Et il redécouvre le Maroc et il redécouvre beaucoup de choses de sa vie qui prennent un sens à ce moment-là. Et c'est une réflexion sur les vies. Alors vous, Henri Vincenot, lorsque vous réfléchissez sur votre vie, qui trouvez-vous ? Eh bien, ma foi, je vais vous dire une chose... Vous lui avez donné un sens, ce qui est déjà énorme. Je vais vous dire une chose qui va vous faire bondir, peut-être, puis beaucoup d'auditeurs, mais je suis content de moi. Je n'ai rien fait de sensationnel. Je n'ai jamais réfléchi dans ma façon de voir les choses. J'avais une morale qu'on m'avait donnée à l'école, que mes parents m'avaient donnée. je m'inquiens. Je ne crois pas m'être trompé beaucoup. J'ai raconté ce que je pensais dans des livres. Maintenant, ils sont là. J'en suis très fier. Vous savez, beaucoup d'auteurs disent, oh, vous savez, c'est peu de choses. Moi, je ne dis pas ça. Je suis content. J'ai une quinzaine de livres qui sont là dans ma bibliothèque. C'est bien, vous vous prenez au sérieux. Les liront. Mes petits-enfants les liront. Ils sauront ce que pense le vieux. Vous avez raison. Et puis, il y a des centaines de milliers de lecteurs qui lisent mes oeuvres. Je suis content. J'ai des contacts. Et vous savez, j'en ai des contacts parce que je reçois des Canadiens qui ont lu Le Pape des Escargots, des Suisses. Alors, ils viennent avec le livre. Le Pape des Escargots, c'est un livre itinérant. C'est un vieux cheminot et ne a eu pas cheminot et noté qui parcourt toute la Bourgogne en vaticinant. Eh bien, ils viennent me voir pour me demander, dites donc, on a vu ça, on a vu ça, mais ça, ça reste à voir. Alors, où est-ce qu'il faut aller pour le voir ? Et j'ai des Américains à l'Université de Montana ont traduit Le Pape des Escargots, programme de français moderne. et... Et... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501